Je m'appelle Christian Walter Christ pour le milieu chrétien et pour mes amis dans le milieu dans lequel je travaille aussi Je viens de Moselle, je suis né dans une petite ville qui s'appelle Fasbourg et j'ai grandi quelques années là avant d'être muté sur Metz De Metz, je suis descendu dans le midi et du midi je suis remonté sur Metz et de Metz je suis allé en Savoie et voilà, maintenant je suis en Savoie et j'approfondirai éventuellement chaque détail de ma vie à ce moment là Il se trouve que s'il fallait recommencer dès le départ C'est tout un cheminement Un événement a bousculé toute ma famille puisque à deux ans, ma mère est décédée donc mon père a voulu nous garder, il n'a pas pu et on a tout simplement été arrachés de mon père dans un champ de Moselle et on nous a placés dans des familles d'accueil et des orphelinats et à 9 ans, je suis rentré dans un foyer d'enfance qui s'appelait le foyer Saint-Jean à Metz et voilà, le jour où je suis rentré dans ce foyer j'ai fait un blocage intellectuel, psychique qui a fait que je n'étais plus capable de mémoriser et à 16 ans, après avoir rencontré des frères, des sœurs des parents spirituels à 16 ans, sur une bretelle d'autoroute le Saint-Esprit m'a saisi et est descendu sur moi et j'ai pleuré toutes les larmes dans mon corps et j'ai dit Seigneur, si tu existes, tu peux changer ça alors que les paroles qui m'étaient prononcées juste avant cette rencontre c'était que j'étais un bon à rien condamné à mourir et à me jeter sous un pont et être un clochard voilà, et en fin de compte, Dieu a changé ma vie à ce moment-là, il est descendu sur moi et ça a fait comme un déblocage pardon, de ma mémoire et j'ai commencé, moi qui étais incapable de savoir lire et écrire correctement il a remis les choses en place et j'ai commencé à faire des études et à passer des diplômes et voilà, c'est comme ça que le Seigneur m'a touché actuellement, je m'occupe de suivi pastoral d'accompagnement d'aide au niveau des différentes familles dans des situations plus ou moins difficiles des chrétiens et non-chrétiens j'ai l'occasion de travailler parmi les jeunes dans les camps famille en tant que pasteur de jeunes et je fais des événements comme on a vu Chambre et je t'aime et d'autres entre parenthèses en Moselle aussi et voilà mon livre s'appelle De l'ombre à la lumière et c'est une missionnaire qui est sur Albertville qui a créé une école de langue et qui a été en tant que prof de français qui a corrigé mon livre et c'est elle qui a donné ce titre en disant ton livre je l'appellerai comme ça et j'avais d'autres titres mais je trouvais qu'il sonnait très bien et mon livre relate effectivement plusieurs étapes de mon existence mais surtout sur la réflexion personnelle que l'on peut avoir sur la vie au départ c'est bon voilà des réalités sur la mort de milliers d'enfants sur des enfants qui font la guerre alors qu'ils ne sont pour rien et qu'on les embarque là-dedans sur le système sociétaire d'aujourd'hui qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui est pas bon et tout ça sous forme de poésie et j'essaie d'emmener petit à petit les gens et les personnes qui le lisent à réaliser qu'au fond le monde il est ce qu'il est et qu'il y a peut-être autre chose et je partage toutes mes étapes plus ou moins de mon existence avec une lettre que j'ai écrite à mon père que j'ai rencontrée voilà quelques temps avant sa mort et dont j'ai eu le privilège d'être là et de faire son enterrement j'ai parlé de ma mère aussi et de toutes ces mamans que Dieu avait placées à côté de moi et qui ont fait office de parents alors que j'avais plus ma mère et ça m'a permis d'avoir une idée approximative de ce qu'il pouvait être une maman je parle aussi de ce que la vie peut faire mal je parle de mon incompétence de ne pas pouvoir gérer l'éducation de mes enfants puisque je ne l'avais pas mais que Dieu était là aussi pour m'aider et malgré tout ne pas y arriver je parle aussi d'un trou de 7 ans où je me suis éloigné de Dieu et où je suis redevenu ce que je ne devais pas être et que je ne voulais pas être et où alors que j'avais alors que j'avais connu vraiment des expériences magnifiques avec le Seigneur avant mais j'avais l'impression d'utiliser Dieu comme une route secours comme quelqu'un qui était à ma botte comme quelqu'un qui était là pour me servir et à un moment donné on m'a posé un choix en disant où c'est la famille où c'est Dieu et j'ai cru bien faire en suivant le raisonnement de la famille et en fin de compte je me suis éloigné de Dieu et je suis devenu pire que ce que j'étais avant avant mes 16 ans en fin de compte je trouvais normal que quand je priais Dieu exaucé et je m'attendais à ce qu'il soit toujours là comme s'il dépendait de moi et pas moi de lui et j'ai vécu comme ça pendant on va dire vingtaine d'années un peu plus et sans me rendre compte Dieu exaucait mes prières j'ai j'ai vraiment eu la joie de voir des choses extraordinaires se passer prier pour des personnes qui ne pouvaient pas avoir d'enfant parce qu'elles n'étaient pas conçues pour et neuf mois après avoir un enfant alors qu'il n'y avait rien prier pour quelqu'un qui était mort qu'on est venu me chercher avec mon frère dans la maison d'en bas et limite mon mari est mort et on est monté dans la chambre de cette voisine où le médecin était en train de plier les bagages enfin ses bagages pardon la mallette avec tous les soins et ça faisait un quart d'heure qu'il était totalement mort on voyait l'enfer sur son visage c'était une horreur et avec mon frère chrétien on a tout simplement prié pour lui et devant le médecin il est revenu à la vie et quand il est parti à l'hôpital de Carcassonne trois jours après il est ressorti il avait trois cancers ils ont tous disparu il est revenu à la vie c'était écrit sur son carnet de santé mort et ressuscité et six mois après entre temps il a donné sa vie au Seigneur et six mois après sa femme vient nous voir on nous dit écoutez voilà Antel est parti il est vraiment il est parti là cette nuit et on lui a dit mais pourquoi t'es pas venu nous chercher et elle nous a dit non parce que quand je lui ai demandé son visage était rayonnant de paix et il m'a dit chérie je rentre à la maison et il avait donné sa vie au Seigneur rien que pour ça et je trouve que c'était un clin d'oeil de Dieu il va chercher les âmes même presque aux portes de l'enfer pour leur donner une nouvelle chance et voilà j'ai vécu des choses comme ça extraordinaires en priant aussi dans 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 des lieux où on avait besoin vraiment d'intercéder pour de l'évangélisation etc et voir dans ces lieux là des événements qui se sont produits et pour laquelle on sentait qu'il y avait comme une une pression spirituelle qui était malsaine et ce village se trouve en Ariège et jamais aucune parole d'évangélisation n'a pu rentrer dans les murs de ce village et suite à ce que j'ai pu voir d'événements dans le passé sans connaître son histoire on a prié pour ce village et on a dit Seigneur maintenant tu pardonnes ce qui s'est passé dans ce village et le lendemain quand on a évangélisé les portes se sont ouvertes oui j'ai vécu de belles choses de grandes choses j'ai fait de l'évangélisation aussi parmi les enfants avec les enfants devant des des skinnets c'est vraiment une bande à part qui se ouais qui prennent la couverture des SS et on m'a demandé c'était une première évangélisation on m'a demandé clairement mais qu'est-ce que tu vas leur dire et on m'a dit tu vas prêcher sur la femme de la chèvre de monsieur Seguin et tu vas faire un parallèle avec la Bible et je l'ai fait et ils étaient là avec leurs serpettes avec leurs bâtons à hurler parmi la foule et en fin de compte après je suis descendu j'ai été les voir et ils ont dit ouais c'est quoi ce truc il n'y a que les allemands qui comptent et grâce à mes origines j'ai pu leur dire que l'Allemagne c'est pas ce que l'on croit mon père a fait la guerre voilà je ne l'ai pas connu mais il a fait la guerre ça a été un malgré nous qui a qui est parti dans le maquis et qui s'est retrouvé face à ses frères et soeurs à sa famille et je leur ai dit c'est pas du tout ça et ils ont lâché leurs serpettes ils ont lâché leur rondin de bois et ils m'ont écouté parce que j'étais d'origine allemande et j'ai pu leur parler de l'amour de Dieu et j'étais émerveillé de voir ça de voir comment Dieu exaucer mes prières etc et oui en 2000 en 2000-2001 là quand j'ai on m'a demandé de faire le choix ou la famille ou Dieu j'ai pris la famille et je me suis éloigné de Dieu pendant 7 ans malgré tout ce que j'ai vu et 7 ans après une personne m'a dit mais regarde regarde ce que t'es devenu t'es devenu t'es devenu vraiment je vais pas dire le nom et je lui ai dit tu as raison je me reconnais pas et j'ai vraiment besoin de demander pardon au Seigneur pour tout ça et il a utilisé cette personne qui m'était proche comme s'il me mettait une double claque en me disant c'est quand que tu te réveilles et entre temps j'avais eu des parents spirituels qui pendant des années et des années depuis qu'on s'était séparés priaient jour et nuit pour moi c'était bon vous m'excuserez mais c'est tellement important la prière de ceux qui nous portent et de nos parents et quand on a des parents spirituels c'est super important et ce jour là quand cette personne m'a dit ça elle m'a dit voilà maintenant qu'est-ce que tu vas faire et je suis revenu vers le Seigneur et malheureusement dans ma famille j'ai deux enfants j'étais marié deux ans et demi après et on m'a dit clairement écoute c'est bien ce que tu es devenu c'est génial voilà tu es devenu même mieux que ce que je connaisse avant mais c'est ou Dieu ou moi et là j'ai dit non c'est Dieu et ça m'a coûté ma famille ça m'a coûté une séparation voilà avec mes enfants avec ma femme et c'est jamais facile de de porter ça et j'ai j'ai dit au Seigneur mais je supporterais pas ça comment faire je crois que vraiment tu es capable tu es capable de faire des miracles et non ça ça n'a pas fait et en fin de compte Dieu m'a aidé là dedans jusqu'au point que j'ai aidé mon ex-épouse à trouver son logement et à l'installer avec tous les meubles avec tout et je n'ai rien pris je lui ai tout laissé et la seule phrase qu'elle a su me dire après parce qu'on a fait la crème à air dans son logement et je vous dis pas quand je vissais les meubles quand j'ai installé les meubles je pleurais et je disais Seigneur c'est pas normal c'est pas ce que je veux et pourtant je n'avais pas le choix et j'avais cette voix qui me disait si tu l'aimes assez fort aime-la jusqu'à lui la laisser partir lui laisser le choix et je l'ai installé dans son appartement et elle a su me dire après écoute vraiment Dieu a changé ta vie comme jamais j'aurais pu le croire et un jour je reviendrai vers le Seigneur y compris mes enfants aujourd'hui ils sont où ils en sont c'est important de dire qu'on ne passe pas des travers difficiles parfois et on ne parle que très peu de ces événements-là divorce on a honte on est condamné on est jugé non Dieu a changé ça et mon livre en parle je décris comment j'ai été émerveillé par qui elle était je décris comment le Seigneur nous a enfin nous parler et malgré tout qu'est-ce qui animait notre amour et comment on s'est éloigné et il faut en parler je le dis à chacun d'entre vous parlez parlez de votre situation n'ayez pas honte je crois qu'il y a 40 à 50% actuellement actuellement il y a 40 à 50% de couples chrétiens qui divorcent pourquoi et qui ne viennent plus à l'église pourquoi est-ce qu'on est là pour les juger je ne crois pas ils ont besoin de nous et le Seigneur connaît leurs souffrances et la Bible est claire à ce niveau-là elle donne des textes de loi pour savoir ne pas faire d'erreur pour ne pas dépendre voilà de situations difficiles dans quelles conditions se marier qu'est-ce qui doit être fait etc et tout ça j'en parle vainement dans mon livre et quand le Seigneur est venu vraiment me repêcher une deuxième fois j'ai réalisé que j'avais pris son nom en vain quelque part ça veut dire que je n'ai pas été à la hauteur humaine de le respecter si je l'avais respecté je n'aurais pas été un contre-témoignage et pendant 7 ans je suis devenu un contre-témoignage Dieu aurait pu à ce moment-là m'écraser comme une mouche entre les doigts d'un homme et il ne l'a pas fait et il a attendu 7 ans et au bout de 7 ans j'ai lâché prise et j'ai dit bon ok j'abandonne je suis monté dans une montagne et je lui ai dit mais je ne mérite même plus d'être appelé ton enfant et ça a été la première fois où j'ai réentendu la voix du père et je lui disais mais j'ai perdu cette année de ma vie cette année où j'aurais pu te servir c'était les meilleures années que j'aurais pu te donner et voilà maintenant je ne suis plus bon à rien et cette voix mais aussi audible qu'on peut entendre le vent dans les arbres me disait mais tu es parti pendant 7 ans tu viens me dire à moi qui suis Dieu ce que je vais faire de toi mais qui es-tu encore pour t'opposer à ma volonté si j'accepte ta présence si je veux que tu rentres à la maison c'est que j'ai un plan pour toi alors s'il te plaît ne discute pas laisse faire les choses et si j'ai envie de te faire vivre deux fois ta existence ça ne regarde que moi et ça a été le début des premières grosses larmes et là j'ai compris que Dieu pardonnait et il ne ne tenait pas compte des erreurs quand on est sincère qu'on se rend compte combien il nous aime oui alors il refait un pas avec nous et j'aime bien cette image que quelqu'un disait qu'il parle avec Dieu et dit ouais j'étais tout seul dans le sable quand j'étais dans l'abandon quand je vois que deux pas c'était les miens où tu étais et l'image dit j'étais là il lui dit mais pourtant il n'y a que les pas d'un homme il dit oui c'est les miens c'est parce que je te portais et c'est exactement ce qu'il a fait et suite au retour avec le Seigneur j'avais décidé de ne pas le servir immédiatement de rentrer dans une église et dire Seigneur maintenant tu vas vraiment me parler maintenant Seigneur je veux comprendre pourquoi avant je te prenais comme un peu à mon service et où était l'erreur et pendant un an et demi je suis resté sur une chaise et j'ai écouté les prédications j'ai commencé à participer à la prière aux différentes réunions et un jour un des responsables de cette église est venu me voir il m'a dit ben écoute on a appris que tu faisais de la guitare je dis oui un peu ben écoute voilà on a bien des musiciens mais rien n'est fait au niveau du groupe de louanges est-ce que tu veux faire quelque chose je dis ouais je vais essayer je vais faire ça et on va le faire ensemble et pendant un an et demi j'ai été tout seul à répéter et petit à petit les frères et sœurs sont venus et aujourd'hui il y a un groupe de louanges dans cette église dans laquelle je ne suis plus et Dieu m'a montré que le fait d'être dans l'humilité la simplicité c'est Dieu qui ouvre les portes et il faut s'attendre qu'il ne nous laisse jamais sans travail même quand on revient de loin ça c'est très important il y a toujours de l'espoir pour Dieu à partir du moment où on est sincère et où on lui dit écoute je suis disponible mais tu vois avec ce que j'ai fait j'attends vraiment ton feu vert et au fil des années j'ai découvert ce père que je n'avais pas eu malgré tous les pères entre parenthèses des familles qui me voilà qui me portaient comme leur enfant et dont le pasteur et sa femme me considèrent comme leur sixième enfant le premier pasteur que j'ai eu qui est en Moselle ils le disent aujourd'hui ils me considèrent comme leur sixième enfant et j'ai eu la joie il y a une semaine deux semaines de retourner les voix parce qu'ils sont malades et il a il m'a demandé de prier pour sa femme parce qu'elle avait fait un AVC et quand je suis arrivé chez eux sa femme a entendu ma voix elle était dans la salle de bain prête à être soignée parce qu'elle a parti handicap le Seigneur la guérie elle revient vraiment de loin et elle a entendu ma voix et elle a pleuré et c'est très fort parce qu'elle a donné plus qu'elle aurait donné plus qu'elle n'a donné à ses propres enfants me concernant et j'ai eu la joie de prier pour elle de la prendre dans mes bras et ce cher pasteur que je considère comme vraiment mon père maintenant il m'a dit il m'a pris à part il m'a dit écoute j'ai fini mon ministère tu connais un tel un tel tu connais mes enfants ils sont rentrés dans les ministères mais j'ai quelque chose à te dire je te donne le flambeau de mon ministère pastoral c'est toi que je voilà je te donne ça c'est à toi et sachant d'où je viens et comment le Seigneur m'a restauré pour moi c'est la bénédiction des anciens c'est la bénédiction du père qui est à côté de moi c'est comme si c'est comme si Dieu me faisait un cadeau et je trouve ça incroyable comment le Seigneur a dirigé les choses j'ai pu discuter avec Dieu mon père d'une manière différente après mon retour vers lui et petit à petit il m'a permis de faire des expériences du style Seigneur je te donne ma nuit tu la prends tu fais ce que tu veux avec tu as le droit de me réveiller tu as le droit de tu veux que je prie pour quelqu'un je suis disponible et puis un soir je pars pour dormir et à 3h du matin je reçois le nom le prénom le métier et le pays d'un homme que je ne connais pas du tout et la raison pour laquelle je dois prier pour lui sur le coup au prix de doute c'était ma première expérience dans ce domaine je vais vite sur internet voir s'il existe et ben non l'ordinateur ne fonctionne pas je dis bon Seigneur pardon parce que je te demandais de me réveiller pour prier pour quelqu'un et tu me donnes ça et je doute alors je te demande pardon et je vais prier dans le sens où tu me l'as montré et j'ai prié pour lui pendant 3h30 et à 6h30 je redescends sur l'ordinateur je tape son nom je tape son métier et je tape son pays la personne existait et la situation dans laquelle l'idée était exact il n'y a que son nom où à la fin ça finissait par 2b mais tout le reste était exact alors je lui ai envoyé ce que le Seigneur m'a montré à son sujet j'ai jamais eu de réponse mais ça a été le début d'un déclic parce que depuis ce moment là quand le Seigneur me parle à travers des songes des rêves je me réveille et j'entends toujours une forme de louange derrière que je connais parce que je suis musicien un peu et en mémorisant ma louange je revois le rêve et je revois ce qui se passe et il y a à peu près trois ans et demi bon j'étais pas aussi calme que maintenant ça m'excite un peu d'être devant ces caméras mais je me suis retrouvé comme transporté pendant un temps de vacances je me suis retrouvé à Jérusalem et j'ai vu Christ mourir pour moi et j'ai compris que c'était bien plus qu'un dieu à mon service c'était quelqu'un qui m'aimait vraiment et j'ai vu toutes les étapes depuis la flagellation jusqu'à sa résurrection et ce que j'allais devenir après et tout ça est décrit dans mon livre et j'aimerais vraiment donner cet espoir à chacun Christ est mort pour que notre vie ne serve pas que sur la terre mais pour lui dans le ciel et que sur la terre il s'occupera de nous et il veut vraiment une relation avec nous comme jamais c'est quelque chose d'incroyable un dieu qui est tellement justice et qui a un amour de père si fort qu'il a envoyé son propre fils qui est devenu notre Seigneur mourir à notre place et j'ai j'ai vécu trois jours comme ça dans un état pas second parce que je savais ce que je faisais mais je dormais quand je dormais je revoyais le rêve et je me réveillais je pleurais dans la nuit je pleurais en dormant je revoyais la scène où il mourait pour moi je pleurais j'allais au travail je pleurais et ça a duré quarante jours comme ça sans pouvoir m'arrêter et j'ai compris le prix qu'il a payé là et combien le père l'a aimé et l'a abandonné pour moi et c'est d'autant plus fort que quand on est avec l'absence du père et quand l'on découvre à travers des frères et des sœurs des pasteurs des responsables une image du père comme je disais tout à l'heure une image de la mère quand c'est lui-même qui vient là et qui te dit hé fils je t'aime et je vais te le montrer je vais te prouver combien je t'aime et voir combien Christ a payé pour moi tellement son amour était fort c'est il n'y a pas de nom quoi et depuis je vis des moments forts avec lui je discute avec lui il me donne des rêves et je revois j'en vois je vois je rêve je vois des songes et je les revis avec les yeux ouverts jusqu'à avoir les odeurs et les bruits dans ces rêves qui reviennent et ils se réalisent il y en a qui se réalisent d'autres on verra Dieu seul le sait mais c'est tout simplement incroyable c'est une réalité Dieu veut vraiment parler avec nous très 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 fort c'est son objectif il réveille actuellement il réveille un peuple de sacrificateurs il a un réveil parmi les jeunes d'une manière incroyable j'ai eu une dernière expérience dans ce domaine là avec comment ça s'appelle les fabricants de joie où j'ai eu une quarantaine de jeunes qui était là de 10 à 25 ans où on m'a demandé d'emmener un sujet de la parole de Dieu et au bout d'un quart d'heure le Seigneur a tout bouleversé et m'a dit là il y a un jeune qui est dans telle situation dis-le et je l'ai dit et après j'ai dit maintenant on va laisser le Saint-Esprit agir et ces jeunes se sont laissés remplir du Saint-Esprit ils tombaient dans les bras les uns des autres ils étaient par dizaines par terre pleurant sur l'amour de Christ l'amour du Père il y en a qui priaient pour les autres et ils étaient instantanément guéris ça c'est notre Père et ouais c'est c'est un truc de il veut ça et j'aime voir cette jeunesse qui se lève j'aime voir ces jeunes qui ont tant de talents tant de dons et et que Dieu a mis depuis leur naissance même avant la fondation du monde pour qu'un jour ils les servent ils lui disent papa on t'aime et être au service de sa maison c'est c'est un cadeau qui nous fait ouais j'aurais juste clôturé que Dieu n'est pas mort pour nos biens ici sur la terre oui il pourvoit nos biens mais il est mort parce que la première chose que l'on doit rechercher c'est son royaume et notre vie éternelle dépend de son royaume et c'est pour ça qu'il est mort il n'est pas mort pour qu'on soit riche pauvre dans l'abondance ou dans je veux dire dans le bonheur terrestre non il est mort pour qu'on ait un bonheur éternel il est mort pour qu'on vive éternellement avec lui c'est pour ça qu'il a été percé et c'est pour ça que le Père notre Père l'a envoyé sur la terre je vraiment je vous souhaite de le rencontrer de rencontrer ce Père qui fait que quand j'ai été opéré il y a encore l'année dernière j'avais tellement mal qu'il a mis à disposition des personnes pour être là mais quand j'étais seul je souffrais tellement jusqu'à prendre de l'opium et à un moment donné je ne me sentais plus je ne sentais même plus le sol et je lui ai dit non Seigneur ce n'est plus possible et j'ai dit j'abandonne ces médicaments et j'ai dit maintenant c'est de toi et j'avais mal sur une échelle de 10 ça allait de 8, 9 tellement la douleur était forte et là j'ai crié par deux reprises et une première fois j'ai senti vraiment Dieu me prendre par les épaules jusqu'à sentir ma peau s'enfoncer et cette voix qui me disait hé je suis là t'es pas tout seul et une autre fois j'ai dit mais Seigneur c'est pas possible de souffrir comme ça aide-moi et je l'ai vu là au pied de mon divan alors que j'étais allongé à ne plus pouvoir bouger tellement j'avais mal et sa main percée qui venait vers moi et qui me disait allez t'es pas tout seul dans ce combat c'est Dieu quoi c'est comment l'expliquer je crois qu'il n'y a pas de mots pour expliquer Dieu je crois qu'il faut le vivre simplement le vivre il y aurait tellement de choses encore que je pourrais vous dire mais vous verrez ça dans ce livre que j'ai écrit et dans le prochain qu'on m'a demandé où on me demande justement de raconter toutes les anecdotes où Dieu a été présent dans mon existence et ouais je veux vous dire que Dieu vous aime et il veut vous serrer dans ses bras il veut vous vraiment vous donnez le plus que ce que vous pouvez espérer tellement il a de la compassion il est tellement comment dire tellement gourmand de notre amour qu'il s'est volontairement rendu pardon esclave de l'amour que nous pourrions lui donner il aurait pu faire autrement mais volontairement il soupire après notre amour et quelqu'un m'a dit une personne très chère m'a dit je voudrais te dire que tu as une particularité c'est que tu as ton oreille qui est collée sur le coeur du Père et il m'est arrivé après des nuits de prière après des moments de jeûne où je voulais plus de Dieu encore de Dieu il m'est arrivé d'entendre son coeur pleurer pleurer pour cette humanité pleurer pour chacun d'entre vous pleurer pour vous dire stop Dieu vous aime le Père vous aime alors saisissez-le prenez-le lâchez tout ce que vous avez en main je ne sais pas mais abandonnez-vous lâchez prise mettez-vous à genoux et il est tout près de vous il est tout près de vous la raison de ce livre fait suite aussi à une constatation de ma propre vie où j'ai réalisé que je ne connaissais pas du tout mes dons mes talents et je ne savais pas du tout pourquoi j'étais fait jusqu'à ce qu'un jour je découvre un livre qui s'appelle connaître ses dons ou découvrir ses dons pardon découvrir ses dons de Christian Schwartz et j'ai été tout simplement estomaqué c'est vraiment le cas parce que dans la parole de Dieu on a déjà tout ce qu'il faut pour savoir pourquoi on est fait et déjà à la naissance des choses sont déjà en nous pour le servir et une partie de ce livre servira à me déplacer justement pour être en contact avec ces jeunes avec tous ces jeunes avec toutes ces personnes qui ont besoin et envie de savoir pourquoi Dieu les a créés et pourquoi il les a aimés et dans quoi ils vont pouvoir le servir la deuxième chose c'est que avec Naomi Monnier on a à cœur le Togo et en 2017 on a eu la joie d'aller là-bas où on a rencontré des missionnaires et il faut dire que j'ai Dieu est patient parce que la première fois que j'ai entendu parler du Togo c'est deux ans après ma conversion et j'étais jeune où il m'a mis un livre entre les mains qui s'appelait Mission Togo c'est un livre qui a une cinquantaine d'années et et en fin de compte j'avais mis dans une boîte à chaussures et j'avais complètement oublié et quatre décennies plus tard en parlant avec ces personnes avec Naomi on s'est rendu compte qu'on avait quelque chose en commun et qu'on voulait aller au Togo avec d'autres personnes et on a fait ce voyage et un an avant de partir je ressors des affaires que j'avais dans le passé et j'ouvre cette boîte et je retrouve ce livre et entre temps j'avais rencontré des missionnaires qui allaient au Togo américain et à chaque fois qu'ils parlaient du Togo il y avait quelque chose qui se passait là je dis mais qu'est-ce qui fait que ah et un mois après le premier voyage en 2017 je retrouve ce livre et je dis mais Seigneur quelle patience il a accepté d'attendre et de me former et d'être prêt pour aller une quarantaine d'années après accomplir ce qu'il avait prévu pour moi alors que je venais de naître spirituellement alors une partie de cet argent sert à ça et là-bas on a rencontré une missionnaire qui est américaine qui est responsable de 18 écoles de 3800 élèves et avec qui on a fait un partenariat et où en France j'ai la possibilité de pouvoir récupérer justement avec Naomi et d'autres des livres scolaires des livres d'études mais des livres de lecture aussi et des bibles et des nouveaux testaments en français parce que le Togo est français et on a pu remplir trois palettes qu'on a envoyées l'année dernière au mois d'octobre et on a eu des photos où on voit ces enfants qui ont des livres entre les mains alors que c'est tellement rare dans leur école ça se vend sur le marché et là ils ont ils ont ils ont tout ils ont les livres sous la main ils peuvent lire ils peuvent découvrir la vie ils peuvent s'instruire ils peuvent ouais en même temps ils peuvent apprendre à lire pour savoir qui ils sont et combien Dieu les aime l'objectif il est là en bout de course c'est qu'ils découvrent eux-mêmes l'amour de Christ à travers la parole de Dieu et ça c'est une bénédiction pour nous voilà c'est la deuxième chose et la troisième chose c'est vraiment de concevoir des camps et des événements comme Chambéry Je T'aime où il y a des jeunes qui n'ont pas les moyens de pouvoir payer leur inscription où il y a des où des camps musique-travail où ils aimeraient vraiment participer mais ils n'ont pas l'argent pour ça et j'aimerais vraiment à travers les finances de ce livre donner tout cet argent que vous allez avec lequel vous allez acheter le livre et qui quelque part va me revenir c'est en toute modestie je ne veux pas que ça soit pour moi je veux vraiment que ça soit pour l'œuvre de Dieu pour le Togo pour la jeunesse pour mes déplacements pour le au niveau des familles au niveau de l'accompagnement d'aide voilà c'est vraiment l'objectif c'est pour lui je ne mérite pas ce livre si je l'ai écrit c'est parce qu'il m'a aidé à le faire et c'est un don et un don ça ne s'achète pas et ça ne se vend pas normalement et si vous participez à ses frais ça sera pour ça ça sera pour lui et pour sa gloire voilà Père Père c'est dans ton livre qu'il est écrit que tu as tout créé tu nous as même nous créé nous étions déjà dans tes pensées au moment où la création a pris vie Père je te prie avec tout l'amour que tu portes insondable cet amour qui n'a ni longueur qu'on peut calculer ni la hauteur ni la longueur ni la largeur ni la profondeur cet amour là Père je te demande de le répandre maintenant maintenant sur chacun de ceux qui verront ceux que tu m'auras donné de partager pour eux et en même temps pour moi Père je te demande vraiment de les bénir maintenant tu es tout proche de papa tu es là tu as donné ton fils pour qu'ils aient une nouvelle communion avec toi je te demande vraiment de les toucher par la puissance de ton esprit maintenant descend sur eux Saint-Esprit descend sur eux touche leur cœur rentre en eux Père vraiment ton amour dans chacun d'eux c'est ce que tu veux une relation profonde avec eux c'est ce que tu veux un vis-à-vis un vrai contact Papa bénis-les merci Seigneur Jésus pour ta mort et pour ta résurrection parce que par elle on peut aujourd'hui tenir la main de notre Papa Céleste de notre Père de ce Dieu que nous devrions craindre à cause de notre péché et notre désobéissance tu es mort pour ça Seigneur Jésus et tu es ressuscité pour qu'on puisse avoir ce contact avec lui merci merci pour la bénédiction que tu répands maintenant maintenant que tu répands sur chacun d'eux bénis-les bénis-les Saint-Esprit agis maintenant s'il te plaît et merci pour les les dons les talents les différents ministères que tu as mis en eux parce que tu vas les révéler tu vas les faire sortir de chacun d'eux dans leur cœur tu vas les faire sortir comme des fleurs Seigneur et tu vas les utiliser pour qu'ils aient un bon parfum pour ton service s'il te plaît papa montre-leur combien tu les aimes montre-leur combien tu les aimes Amen Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube Retrouvez-nous également sur notre page Facebook ainsi que sur le site internet jesumirac.fr Pour nous soutenir vous pouvez visiter notre boutique ou faire un don à partir du lien qui s'affiche à l'écran Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada